Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 juin 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants lunaires et vénusiens. Et cette guidance sera pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Ça donne de la force à mon travail. Alors merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde à la même intensité et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque des énergies qui ne vous parleraient pas de suite pourraient vous parler plus tard. Avec ce tarot, je vais commencer par faire deux colonnes. De mon point de vue, je vous positionne dans la première colonne et la personne en face de vous dans la deuxième. La personne en face, ça peut être la personne que vous aimez, à qui vous pensez, avec qui vous êtes en couple. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne ou sont juste dans la démarche de rencontrer quelqu'un de nouveau, ça peut représenter les énergies de cette personne qui rentrerait dans votre vie. Les énergies peuvent aussi être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième que dans la première et la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Et ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez. Ok. Allez, c'est parti mes Gémeaux. On y va. Allez, pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, Sentimental du 1er au 15 juin 2024. Qu'est-ce qu'on avoue ? Le soleil. Au soleil. Alors, nous avons la clarté d'esprit, le bonheur, retrouvailles, réconciliation, c'est chaleureux. J'ai l'impression aussi que tout ce qu'on fait, on fait des actes forts, des actes significatifs, lumineux, bienveillants, etc. dans l'optique, je dirais, que plus tard, on en récolte du bonheur. Vous, il y a une grande clarté d'esprit, soit sur vous dans cette situation, soit vis-à-vis de cette personne, ou en tout cas, vous aspirez au bonheur. Ok. Ou vous êtes heureux, tout simplement. La personne en face, le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est peut-être actuellement en transition, en voyage ou est en train de poser des actes. Je l'adore, elle est trop belle cette carte. Elle est très rarement sortie quand à chaque fois que j'utilise ce tarot, le 3 de bâton. On me parle de mettre en place des choses nouvelles. Attendre le bon moment. Le soleil, c'est aussi… Alors, attendez, sur mon dos de deck, j'ai quoi ? Le 2 de feu. Très bien. Ok. Tous les deux, chacun avait sa vision. On était comme en stand-by, on attendait, ou on patientait, ou on essayait de voir ce qu'une situation pouvait donner. On projetait quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'on fait ses plans avec un dos de bâton, mais sans passer à l'action. Et là, pouf, vous avez les idées claires, c'est la clarté d'esprit, c'est le bon timing, c'est le timing divin. Le soleil, c'est le bon moment. C'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de la clarté, c'est lumineux. J'en sens sans pousser des ailes. Et la personne en face, c'est j'agis différemment, c'est bon, il y avait peut-être des hésitations, mais maintenant que tous les deux, on regarde dans la même direction, on a les mêmes perspectives, vous, vous êtes heureux, vous mettez en place ce qu'il faut, les bons actes, parce que le soleil, c'est l'énergie masculine, c'est dans l'acte, on est dans l'acte, dans l'action, on est dans le fait de semer, de planter, mais en même temps, en ayant la conviction claire qu'il y a de la récolte abondante dans le bonheur, ok, et la personne en face, je me bouge, je fais ce qu'il faut, j'agis différemment, j'étais peut-être dans l'inaction où j'hésitais, mais maintenant que je sais, vous, vous avez été clair, vous êtes clair, vous êtes transparent, vous peut-être que vous déclarez de manière très claire et lumineuse ce que vous souhaitez ou ce que vous voulez faire et mettre en place, et la personne en face acte dans le même sens que vous. J'ai l'impression que si vous ne connaissez pas cette personne, vous rayonnez quelque chose qui va faire que cette personne, vous êtes comme, cette personne sentait peut-être intuitivement qu'il ou elle attendait de rencontrer le ou la bonne personne pour pouvoir faire un acte significatif. On est comme dans la prochaine personne, je sens que la prochaine personne que je vais rencontrer, donc vous là en l'occurrence, après vous pouvez inverser, ça peut être inversé, dès que je sens que c'est la bonne personne, ce coup-ci, j'agis différemment, donc ça peut être pour plein de raisons, peut-être cette personne à chaque fois est timide, hésite, n'ose pas, etc., d'accord, ou est toujours comme dans il manque un truc, voilà, j'hésite, je suis encore dans l'hésitation de quelque chose, ou alors, souvent, cette personne, ça peut être quand je rencontre quelqu'un, on n'est pas tout à fait aligné, il y a peut-être une dualité sur ce que l'un veut, l'autre veut, ou alors c'est jamais au bon moment, vous voyez, et là, pouf, les planètes sont alignées, les planètes sont alignées, il ou elle vous rencontre, et du coup, il ou elle saisit l'opportunité, d'accord, vous tendez une perche, vous plantez une graine, il ou elle agit, acte, dans le sens de la vision claire que vous avez tous les deux de l'avenir, pour aller vers de l'évolution et de la construction positive, très bien, ça peut être cette personne aussi qui tend une perche, pose un acte, agit différemment, et vous, ça vous rend tout simplement heureux ou heureuse, il y a enfin quelque chose qui a été posé, il y a un déclic, et on était peut-être en attente de ça, et enfin, c'est le bon moment, si vous êtes en couple avec cette personne, c'est enfin, on peut acter et réaliser un projet, un rêve, et aller de l'avant dans notre relation, waouh, incroyable, donc il y en a plus un qui est dans le, j'incarne le bonheur, j'ai une aura très lumineuse, très joyeuse, etc., et l'autre, c'est, waouh, je ne rate pas le coche, c'est ça, je ne rate pas le coche, mais en même temps, je fais ce qu'il faut, ok, parce que le 3-2-feu, c'est j'agis différemment, d'accord, je fais quelque chose de différent, mais dans le sens de la construction de notre couple, ou qu'il y ait quelque chose de significatif qui se passe dans notre couple, ou dans le projet qu'on veut faire, quel est votre challenge, mes j'ai mots, le compagnonnage, ah, par contre, vous êtes peut-être très 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 entouré, ok, alors si vous ne connaissez pas cette personne, sachez que c'est quelqu'un qui est peut-être déjà dans votre entourage, en challenge d'identifier quelle est cette personne de votre entourage qui visiblement vous tend des perches ou attend peut-être un signal plus clair de vous pour pouvoir saisir l'opportunité, bon, ou alors vous avez déjà identifié cette personne, mais si vous êtes un groupe, un groupe d'amis, c'est en famille, ou c'est le copain du frère, de la sœur, de je ne sais pas quoi, il y a toujours cette notion d'être très entouré, et du coup, c'est très très compliqué de pouvoir créer quelque chose uniquement avec cette personne parce que beaucoup de monde autour, ok, il s'agirait là aussi de clarifier son esprit, ok, pour savoir identifier exactement on se positionne, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut, oui, je veux être accompagné, d'accord, de qui, d'accord, quel tempérament, quelle personne, quel, voilà, il s'agirait là de trouver un compromis, réussir à trouver un compromis, même si pour vous, vous avez posé les choses, les choses sont claires, il y a une révélation, vous avez l'esprit clair, vous savez précisément ce que vous voulez faire, créer, vivre et incarner, il n'y a pas de problème, maintenant, dans votre esprit à vous et dans ce que vous souhaitez, ben forcément, il y a cette notion de j'accompagne l'autre mais l'autre aussi m'accompagne dans ça, d'accord, donc peut-être intégrer un peu plus l'autre à ce projet ou à cette vision, ça, ça peut être challengeant pour vous, même si vous savez pertinemment que votre vision à vous est la plus juste, la plus claire et la plus porteuse de bonheur, d'accord, bon, donc là, prenez comme ça résonne, il peut y avoir plusieurs significations, le challenge de la personne en face, le choix, cette personne choisit d'acter, c'est difficile d'agir différemment, de faire un pas, de saisir une opportunité, mais cette personne doit faire un choix, qu'est-ce que je fais, j'y vais, j'y vais pas, il ou elle m'invite, il ou elle me propose quelque chose, il ou elle, peut-être que vous, à chaque fois que vous voyez cette personne, c'est toujours dans un contexte où il y a du monde autour de vous, d'accord, et là, votre challenge, peut-être, je ne sais pas, admettons, vous avez des amis en commun, vous connaissez des gens en commun, bon, ou alors, vous ne vous connaissez pas, vous êtes célibataire, et à chaque fois que vous voulez voir cette personne, c'est toujours dans un lieu où il y a du monde, d'accord, il s'agirait là peut-être de comprendre et d'avoir très envie de voir l'autre peut-être en plus intime, d'accord, plus en tête-à-tête, j'ai la notion de tête-à-tête là, d'accord, et du coup, voilà, ça peut faire un peu peur à l'autre de vous voir en dehors du contexte du groupe ou en dehors du contexte de, on est tout seul, quoi, ok, peu importe, là, c'était très précis, mais il y a vraiment cette notion de choix un peu compliqué à faire, ça a été peut-être, voilà, acté, enfin, moi, c'est un positionnement que je me suis rendu compte, mais j'ai mot dans l'expérimentation de ma vie jusqu'à maintenant, à un moment donné, quand on dit j'ai pas le choix, j'ai pas le choix ou alors c'est pas à moi d'acter ou je sais pas, je peux pas poser l'acte, si, si, on a toujours le choix en fait, dans la vie, on peut choisir, un matin on peut se lever et on peut choisir, et là, cette personne va devoir trouver un équilibre, prendre une décision et trancher et faire ce qu'il faut, point, faire l'acte significatif ou saisir la perche que visiblement vous tendez, bon, quel est votre atout mes gémeaux ? La discrimination, vous ne vous rabaissez plus, peut-être que pour vous d'intégrer vous vous êtes dit ok, moi je me suis reconstruit de quelque chose, aujourd'hui je sais ce que je veux, j'ai les idées très claires, de trop prendre en compte l'opinion, la vie, les objectifs, les perspectives et les rêves de l'autre, ce serait renoncer moi et devoir m'écraser ou renoncer à quelque chose, non, j'ai l'impression qu'on peut trouver un compromis même en intégrant la vision et l'envie ou la manière de faire de l'autre, j'ai ça, bon, et votre atout c'est qu'aujourd'hui vous ne vous démontez pas quoi, vous ne vous démontez pas, vous ne vous cachez plus, vous ne vous cachez pas, j'adore, vous avez retrouvé confiance en vous mais s'il y a la discrimination qui est sortie en atout, c'est que déjà vous n'êtes pas quelqu'un de rabaissant, par contre, cette personne peut se sentir, je sens tout petit à côté de vous, ok, on peut se sentir petit à côté de vous, alors peut-être plein de monde parce que vous avez un certain charisme avec le soleil mais ça peut être cette personne-là spécifiquement parce que c'est vous, d'accord ? Très bien, l'atout de la personne en face, la domination, c'est quelqu'un, en fait c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, d'accord ? Donc en challenge, je dois faire le choix et je dois me bouger à faire un choix et à trancher, etc., mais dans l'acte et en même temps, on a l'énergie martienne de prendre le dessus, ok, bon, ce qui est bien c'est que cette personne, vous pouvez aussi vous, vous sentir petit ou petite face à lui ou face à elle dans le sens où si les choses sont faites, attendez, parce que j'ai capté autre chose, donc ça, il faut bien que je me le mémorise pour vous le dire après. Vous pourriez vous, pour certaines raisons, vous sentir petit ou petit face à cette personne et cette personne pourrait se sentir petit ou petit face à vous. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on se dit, c'est quelque chose qu'on ressent. Bon, cette personne, si elle voulait, pourrait prendre le dessus sur vous mais ne le fera pas et donc vous, vous appréciez ça, le fait de ne pas avoir à vous rabaisser face à quelqu'un qui clairement aurait suffisamment l'énergie et les moyens et le pouvoir de pouvoir avoir le dessus sur vous parce qu'émotionnellement, il y a une porte qui est ouverte de vous vis-à-vis vers cette personne. Ok, qu'est-ce que je voulais dire ? Ben ça y est, je l'ai perdu. Bon, ça me reviendra, mais oui, si, d'habitude, alors, vous, c'est vos idées que vous imposez et la personne, en général, c'est dans les faits, c'est alors, par exemple, je vous donne un exemple, je rêverais d'aller faire un pique-nique, d'accord ? Ben, c'est cette personne qui achète tout ce qu'il faut, qui prend sa voiture, qui vient vous chercher et qui vous emmène à l'endroit où il faut ou il ou elle a décidé, vous voyez ? C'est-à-dire, c'est je décide de comment c'est fait et toi, tu décides de l'idée. Je peux avoir ça. Et vous, quelque part, vous acceptez bon gré, de bon gré, de vous en remettre peut-être au fait que cette personne puisse prendre les initiatives. La notion de domination, je la sens comme ça, dans le sens où vous avez enfin quelqu'un en face de vous que vous rencontrez ou alors enfin cette personne prend le dessus et fait les actes qu'il faut. Mais ce n'est pas quelqu'un… Alors, c'est le côté domination dans le sens où… Ouh ! Attendez. Il y a un truc charnel là aussi. Bon, après chacun a ses pratiques et chacun a ses trucs. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà. Mais ça peut très, très bien matcher niveau charnel en fonction de ce que vous aimez pratiquer. Bref, ça c'était une parentèle. Pardon, je rougis je crois. Alors, je vois que moi je m'en fous. Je n'ai pas de tabou, je m'en fiche. Mais bon bref, vous avez compris l'idée. Peut-être. Et puis même, vous révélez chez cette personne cette envie de prendre le dessus, de poser les actes et d'être quelqu'un qui décide, qui se positionne quoi. Avec un 3 de bâton, le choix et la domination, c'est je prends le dessus et je me positionne et j'en suis capable. Ok. Mazette. Bah écoutez, tant mieux là. Ok. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, mes Gémeaux, les allez voir. Cette personne a la capacité aussi, peut-être un sacré tempérament et la capacité de vous dire, par exemple, te laisse pas avoir, te laisse pas envahir, te laisse pas truc, machin, et vous, quelque part, vous réussissez à y voir beaucoup plus clair au travers de ce que l'autre vous montre. Ce n'est pas juste il ou elle vous dit ce qu'il faut faire, c'est il ou elle vous montre dans les actes comment lui ou elle fait et l'avantage que ça peut amener de se positionner et de ne pas se démonter. Waouh, ça va loin, mais j'aime bien. C'est un vrai travail d'équipe là, un beau partenariat. Très bien. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, la situation. Autre situation, mes Gémeaux. Le vœu exaucé, un cadeau, un vœu exaucé. Vous rencontrez la personne de vos rêves, vous avez souhaité rencontrer quelqu'un ou vous avez souhaité ce qui est en train de se passer entre vous. D'accord ? La réussite, matériel, financière, nouveau départ professionnel. Ça peut être possible parce que vous prenez, parce que vous obtenez peut-être le poste professionnel que vous souhaitez, eh bien, vous rencontrez la bonne personne. Il peut y avoir une mutation de l'un des deux et on réussit finalement à pouvoir suivre l'autre ou on a envie, ça y est, on est décidé et on suit l'autre dans ses aventures professionnelles. D'accord ? Si cette personne, par exemple, est mutée, vous le ou la suivez mais vous aussi, vous trouvez un travail là-bas. Ok ? Je dis là-bas, c'est là où c'est. D'accord ? Il y a cette notion aussi de grande ancrage encore une fois avec la 19, le soleil. D'accord ? C'est le bonheur, la réussite, l'abondance. On a planté une graine qui va donner un arbre de la vie, de la vitalité, de l'enracinement, de l'ancrage et de l'abondance. Ok ? Il y a des ambitions là. On a vraiment envie de créer quelque chose de beau. L'ambition, je l'ai senti, il y a des ambitions. Vous allez réussir à atteindre tous les deux, un par la vision, les idées, l'autre par le fait de poser les actes. Enfin, on réussit à aller vers les projets qu'on veut. Ou alors, vous allez rencontrer la personne. Vous avez de grandes ambitions, vous avez certaines exigences. Vous n'allez pas vous contenter de tout ou n'importe quoi ou tout ou n'importe qui. Bon, c'est très bien. C'est très très bien. Mais d'un autre côté, j'avais peur ou abondance. Est-ce qu'il y a un moment donné que vous ne vous êtes pas senti inférieur dans le domaine sentimental, que ce soit vis-à-vis de cette personne ou quoi ? Parce que peur de ne pas être à la hauteur de la réalisation des projets ou pas être suffisamment bien matériellement et financièrement au niveau du statut social, etc. C'est possible. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que j'ai le fait qu'on réalise quelque chose de concret avec des ambitions qui ira peut-être même plus loin dans vos projets que ce que vous pensez. Il n'y a pas de limite là. J'adore. Et donc, voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti inférieur et pas légitime à être avec quelqu'un comme ça ou à mériter ça. Est-ce que moi aussi, avoir la prétention de penser que j'aimerais avoir ça ? Si déjà, je pouvais déjà au moins rencontrer quelqu'un qui répond à mes messages, ce serait déjà bien. C'est ce que je disais à un ami ce week-end. Il est trop chouette et c'est un amour avec sa chérie et tout. Bref, c'est l'un de mes meilleurs amis. Je vous raconte ça, c'est mignon. Et il disait, ah non, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Je dis, c'est déjà parfait. Je dis, mais tu sais, moi, j'en suis pas du tout là. Je dis, déjà, rien qu'un mec qui répondrait à mon message, je serais déjà exceptionnelle. Alors moi, je en rie parce que je m'en fiche en fait. Je suis très bien toute seule, je suis très épanouie et puis j'ai tout plein de trucs à faire. Donc voilà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me tracasser avec des gens qui se tracassent pas. Mais du coup, voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est là, je concrétise, je fais, je réalise, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres ambitions. On peut se permettre de voir plus loin. Et j'aime ça. J'aime ça, j'aime l'énergie là. Là, on construit dans du dur, on bâtit. Ok. Et en plus, c'est un peu l'arborescence, vous savez, c'est on a telle idée, tel projet, on y va et puis finalement, ça nous mène à autre chose qui nous amène à autre chose qui nous amène à autre chose. J'adore. J'ai vraiment cette idée-là. Au-delà de vos espérances. Écoutez, j'espère que ça résonnera à tous les gémeaux qui regardent ce tirage. Voilà, je pose mon intention. Je veux que ça, ça résonne à tous mes gémeaux qui me regardent. Voilà. Allez. Hop, attendez, j'en ai une là. Elle n'a rien à faire là. Qu'est-ce que c'est ? Le fou, le mât. Je dois la prendre. J'en ai fait des guidances avant mais écoutez, ben voilà. Le fou, on se lance, on écoute ses intuitions. C'est le nouveau départ, le nouveau commencement. On se sent plus léger, on y va, on lâche prise quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? Le roi de denier. On s'investit, on s'ancre, on maîtrise, il y a une belle sagesse. Il y a aussi le fait de savoir ce qu'on veut construire et bâtir. Le roi de denier, ce n'est pas celui qui va dire, je suis dans l'abondance, je suis généreux, généreuse, je balance mon argent comme ça. Non, non, non. Le roi de denier, je suis extrêmement généreux ou généreuse mais je n'en oublie pas la sécurité matérielle et financière de ce que je veux créer dans mon foyer. Et puis, il est très ambitieux, le roi de denier. Et le roi de denier, il sait très bien que s'il investit un euro, c'est pour en récupérer dix. Ce n'est pas pour juste, voilà. Alors si, c'est quelqu'un qui peut juste dépenser pour dépenser et faire plaisir mais c'est quelqu'un qui maîtrise à la perfection ses finances, qui gâte. Vous pourriez vous sentir gâté aussi. Ça peut être quelqu'un qui est dans le signe de terre en face de vous, un capricorne, un taureau ou un vierge. Bon, mais ça peut être aussi l'idée d'enfin s'ancrer, d'enfin commencer ses projets, d'avoir suffisamment de maturité et puis le roi de denier ne veut faire jamais d'objectif le « et ma descendance ». Comment je peux mettre ma descendance à l'abri, ce que je veux transmettre pour plus tard ? Vous voyez, il est très familial, traditionnel, ancré et concret, le roi de denier. J'adore. Donc ça, c'est soit l'énergie générale de votre situation, ça c'est l'évolution. On se lance dans la mise en place concrète de projet, pardon, soit, eh bien, c'est quelqu'un qui commence vraiment à s'investir pour de vrai dans la relation ou tous les deux. Voilà, mais avec un joli recul, une belle sagesse. Ok, j'adore. Il est exceptionnel votre tirage. bon. Quel message ou quel conseil pour mes Gémeaux ? Voilà, et puis si par exemple, le roi de denier, c'est ça que je voulais vous dire, fait un cadeau, c'est le cadeau un peu luxe mais utile. Je ne sais pas, admettons, vous voulez un truc qui concerne la maison, ce n'est pas le mec ou la fille qui va vous acheter le truc à 20 balles alors qu'en vrai… Voilà, non, c'est quelqu'un qui privilégie la qualité à la quantité, etc. Moi, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Waouh ! Optimiste à fond. Ben ouais. Séparation. Il y a peut-être eu un temps où vous n'avez pas été avec cette personne, vous vous retrouvez ou alors il y en a… S'il y en a un qui doit aller bosser ailleurs ou qui est en voyage ou en déplacement ou qui doit arriver, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas avec cette personne ou alors il y a encore une étape qui vous sépare ou alors vous étiez ensemble et il y en a un qui doit partir et il y en a un qui part avant l'autre, d'accord ? Et l'autre ensuite va le rejoindre, c'est possible, d'accord ? Donc, il n'y a pu y avoir ça. Ou alors c'est à la suite de l'ancienne séparation que vous avez-vous vécu de votre côté ou cette personne de son côté. Vous avez mis à profit tout ce temps pour travailler sur vous, avoir les idées claires, vous reconstruire une estime de vous parce qu'avec la discrimination, c'est enfin je ne me rabaisserai plus, d'accord ? La personne en face de vous a peut-être un sacré tempérament mais parce qu'il ou elle aussi sous une autre forme peut-être a tenté d'être… Enfin, on a tenté de le ou la dominer à un moment donné. Bref, voilà. Il y a une notion aussi de devoir se maîtriser là avec la domination, c'est je dois me dominer dans certaines pulsions, impulsions, etc. Moi, j'en reviens vraiment à cette idée de… C'est un peu feu tout feu tout flamme entre vous mais ce n'est pas juste la passion destructrice, d'accord ? Parce que la passion, c'est beau, c'est bien, c'est génial mais on ne bâtit rien sur un feu de paille, d'accord ? C'est qu'il faut qu'il y ait la passion mais il faut aussi qu'il y ait l'ancrage, il faut qu'il y ait l'investissement, il faut qu'il y ait avoir la même vision des projets qu'on bâtit, etc. Bon après, moi, je vous dis ça mais j'ai mot… Moi, je suis une capricorne ascendant vierge donc moi, j'ai besoin du concret. Voilà. Moi, la passion, c'est bien, c'est beau, j'adore, super mais s'il n'y a que ça, bon ben, va passionner avec quelqu'un d'autre. Bref, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon ou alors vous avez été séparé et un petit temps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois et le fait de vous trouver ou vous retrouver, eh bien, pouf, voilà, c'est cette séparation ou ce temps seul peut-être été bénéfique pour ensuite, ben voilà, maintenant qu'on se retrouve ou qu'on est ensemble, on ne veut plus se quitter, on veut aller dans la même direction, on veut faire, c'est bon, c'est le moment de faire quoi. J'adore. Très bien. La pensée positive et la foi vous apporte l'amour. Restez optimiste et alors avec le soleil, si ce n'est pas de l'optimisme, ça moi, je n'y comprends rien. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Oh, le cœur, l'amour, le cœur, je vibre, il peut y avoir un coup de foudre sentimental, on écoute son cœur, on aime, il y a beaucoup d'amour, 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 aimez, aimez, aimez-vous et faites tout par amour. Voilà. Voilà, mes jumeaux, c'est tout pour moi pour ce tirage, il est magnifique. Je ne saurais même pas quoi dire tellement qu'il n'y aurait à dire mais je vais juste mettre que c'est un magnifique tirage parce que de toute façon, c'est juste le cas. Donc voilà, merci infiniment de m'avoir écoutée. Je reviendrai un peu plus tard vers vous pour les énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juin 2024 mais en attendant, aimez-vous, je vous aime fort, je vous embrasse. passez deux bonnes semaines dans le sentimental au mois de juin et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci, au revoir.